Musique Les Outre-mer sont de formidables réservoirs d'innovation. Et pour cause, l'éloignement, l'insularité, les aléas climatiques mais aussi la jeunesse, la créativité des territoires sont autant de défis que l'innovation permet de relever. Pour soutenir ces ambitions, un plan d'innovation Outre-mer a été conçu pour les porteurs de projets des territoires avec un accompagnement sur mesure. Le ministère des Outre-mer se félicite de cette collaboration fructueuse avec le SGPI. Agriculture de demain, énergie verte, écoquartier, mobilité propre, recherche biosourcée, les résultats sont là. La zone d'aménagement concertée Coeur de Ville se situe sur le territoire de La Possession, commune de 33 000 habitants située au nord-ouest de l'île de la Réunion. La démarche novatrice du suivi de la biodiversité et du confort climatique sur la ZAC Coeur de Ville est axée sur l'étude de la biodiversité en secteur urbain pour assurer le confort thermique des logements et le bien-vivre des habitants. Les études financées par le Programme d'investissement d'avenir aboutiront à une démarche élargie de recherche appliquée en lien avec les laboratoires et les innovations territoriales, un état des lieux caractérisant l'approche fonctionnelle de l'écosystème urbain, une stratégie d'instrumentation pour mesurer le confort climatique des logements en lien avec le projet paysager et un outil expérimental pour la gestion savante des jardins afin d'assurer une transition écologique avec les habitants. La Nouvelle-Calédonie est confrontée à de nombreux défis. Tout d'abord en termes de santé publique, des problèmes d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires qui interrogent sur les comportements alimentaires. D'autre part, la Nouvelle-Calédonie reste très dépendante des importations pour l'alimentation. Il y a donc un enjeu de renforcement de l'autosuffisance alimentaire du pays. Pour résumer, le projet TRIAD porte une double ambition d'innovation économique et sociale pour accompagner la transition alimentaire en Nouvelle-Calédonie. Le PIA permet donc aux différents acteurs de la recherche et de l'innovation calédonienne de définir de nouveaux modes d'interaction pour mieux stimuler l'innovation et porter un véritable changement d'échelle. Calitropique, c'est le pôle de compétitivité de la bioéconomie des Outre-mer qui est basé sur le territoire de la Réunion dans l'océan Indien. Dans le cadre de l'AMI Plan Innovation Outre-mer, nous travaillons à la mise en place d'une plateforme territoriale pour une alimentation durable pour tendre vers une souveraineté et une sécurité alimentaire du territoire tout en n'oubliant pas de prendre en considération la faible disponibilité du foncier agricole. Pour ce faire, nous souhaitons agir sur les différents maillons de la chaîne de valeur des filières agricoles et agroalimentaires par la mise en place de plusieurs structures. Dans cette phase d'ingénierie, le PIA va nous permettre d'évaluer la pertinence du projet par rapport aux besoins du secteur privé et par rapport aux politiques publiques, locales et nationales, de dimensionner les différents outils, de définir le programme d'investissement et les travaux de R&D menés pendant les cinq premières années et aussi de structurer les partenariats, tant d'un point de vue technique que financier. Le projet vise à valoriser les ressources naturelles de ce magnifique territoire situé en Amazonie française. Le CIBIOS, ce veut être un centre d'ingénierie, un centre de maturation qui permettra d'accompagner les produits innovants en cours de développement avant leur passage à l'échelle industrielle et la mise sur le marché. Organiser autour de deux plateformes. Une première sur les écomatériaux, des matériaux biosourcés, des énergies notamment renouvelables qui visent à développer des bâtiments bioclimatiques. Et puis une deuxième plateforme dédiée à la chimie des substances naturelles visant ici à produire des ingrédients naturels d'Amazonie. Projet qui est accompagné par le PIA, notamment pour nous permettre de définir le modèle économique et l'offre de services de notre centre. Je vous remercie. Nous sommes les préfigurateurs de la maison de l'inclusion sociale et de l'éducation populaire basée sur l'île de la Réunion. Notre objectif, proposer au public en situation précaire et fragile un accompagnement permettant de valoriser leur talent, de détecter leur potentiel et de favoriser leur insertion socio-professionnelle et leur épanouissement. Nous allons notamment utiliser la technologie Open Badge afin d'identifier, cartographier, valoriser les talents et les pratiques sur les territoires afin de mieux préparer à l'insertion sociale et professionnelle. Bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je m'appelle Éric Brossier. Je suis le responsable de la PIRES, la plateforme internationale interdisciplinaire de recherche et d'enseignement supérieur en zone subarctique. Trois missions. Transmettre la connaissance, partager la science, partager le résultat de la recherche avec les scolaires, les enseignants, le grand public, organiser des congrès, des colloques, des conférences, des ateliers. Ensuite, accueillir les équipes de recherche sur le terrain, leur permettre de trouver les moyens techniques et logistiques pour bien travailler, bien s'intégrer dans l'archipel et mener leurs travaux avec succès. Enfin, la mission la plus innovante de la PIRES, c'est de solliciter la communauté scientifique pour répondre aux questionnements de l'archipel. Aller solliciter les chercheurs canadiens, français, d'autres pays pour répondre aux questions qu'on se pose ici pour un meilleur développement économique, pour une meilleure vie en harmonie avec l'environnement unique de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le projet de réseau de coopération pour la valorisation des bioressources de Martinique vise deux niveaux d'enjeux. Premièrement, accélérer la bioéconomie des produits biosourcés du territoire autour d'une dizaine de bioressources. D'autre part, mettre en place des références, améliorer les connaissances pour favoriser la réussite de projets économiques avec la création d'une micro-filière compétitif. La phase d'ingénierie permettra de construire le projet autour d'orientation stratégique définie en large concertation avec l'ensemble des parties prenantes de ce réseau. Il s'agira aussi de définir le socle d'organisation de ce réseau et d'élaborer une première programmation de ces travaux sur une période de quatre années autour d'un projet pilote-moteur. La technopole de La Réunion est un outil au service du développement économique du territoire par l'innovation. Le projet PUAM que nous portons consiste ainsi à une plateforme démonstrative et collaborative dans le domaine. Il a pour objectif de prototyper, tester, héberger et diffuser en conditions réelles des innovations grâce à un bâtiment modulaire et des fonctionnalités novatrices. La plateforme sera une passerelle entre la recherche et le marché avec une approche centrée autour des utilisateurs. La première phase du PUAM permettra de préciser la faisabilité technico-économique du projet ainsi que ses modalités de mise en œuvre. L'ambition de Naïti est de structurer l'écosystème d'innovation sur le territoire polynésien. Nous fédérons autour du consortium Récipol porté par l'Université de la Polynésie française, le CNRS, l'IRD, l'IFREMER, l'Institut de recherche Louis-Malardet, ainsi que d'autres universités partenaires comme l'Université de Californie-Berkeley et le PHE. Nous fédérons également l'État et le gouvernement de la Polynésie française, ainsi que la French Tech Polynésie, la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers et le cluster maritime. Le financement PIA dans cette phase est décisif. Il va nous permettre d'affiner avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes le dispositif de structuration de l'écosystème d'innovation. Le territoire de la côte ouest de l'île de la Réunion est l'une des cinq agglomérations de l'île. C'est une agglomération importante parce qu'elle accueille en son sein notamment le grand port maritime de l'île de la Réunion, qui est le grand port français de l'océan Indien, mais aussi et surtout le grand projet d'aménagement de l'éco-cité insulaire et tropicale, qui est le plus grand projet d'aménagement de l'outre-mer français aujourd'hui. Et notre objectif, c'est aujourd'hui de pouvoir développer un modèle d'économie de la connaissance et de pouvoir utiliser l'ensemble de ces grands projets d'aménagement, la modernisation du grand port, les grands projets de gestion du territoire, pour pouvoir développer des démonstrateurs, des innovations, qui vont faire en sorte que le savoir-faire français et réunionnais puissent rayonner sur l'ensemble de la barrière tropicale et sur des territoires aussi importants que l'Afrique et l'Asie. Je tiens à faciliter les 13 projets lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt du programme d'innovation dans les Outre-mer, notamment les départements de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, mais aussi les territoires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Grâce au soutien de l'État en 2022, vous allez pouvoir compléter, enrichir, consolider vos projets et démontrer la capacité de nos territoires d'outre-mer à être des fers de lance de l'innovation française. Et pour cela, vous pouvez compter sur l'accompagnement attentif et bienveillant du ministère des Outre-mer comme du programme d'investissement des milieux. Sous-titrage ST' 501